Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Allez, bonne nouvelle pour ce week-end. Retour du soleil et puis aussi un petit peu de chaleur. Ça va nous faire du bien puisque ces derniers jours, on était bien en dessous des normales de saison. Belle amélioration, de belles éclaircies donc pour demain. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous avions encore pas mal d'humidité, principalement dans les basses couches. Tout ça parce que nous étions sous l'influence de cette dépression. Dépression qui est proche de la mer de Norvège. Mais tout ça, c'est fini. C'est un mauvais souvenir. On va basculer sous l'influence de cet anticyclone qui est proche des Açores et qui va nous protéger pour la journée de demain. Donc bonne nouvelle. Dimanche sera aussi une journée agréable, sauf du côté du littoral où on attend un temps perturbé à partir de midi. Le vent sera faible à modérer. Deux secteurs sud-ouest pour demain. Les températures grimpent aussi sur l'ouest de l'Europe. Et c'est une bonne chose puisque pour l'instant, nous avons un été assez compliqué avec 24 degrés du côté de Paris, 22 pour Amsterdam, 25 degrés pour Nice, 24 pour Rome, 25 également du côté de la Sicile jusqu'à 30 degrés pour Madrid et 25 pour Lisbonne. On revient chez nous ce soir et cette nuit. Juste quelques petits passages nuageux. On restera au sec et des minimas compris entre 9 et 15 degrés. Ensuite, demain matin, du soleil principalement sur le littoral. Et partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies. Une journée très agréable, ensoleillée. Mais je vous le disais, les éclaircies sont beaucoup plus présentes sur l'ouest. Par contre, sur l'est, dans le courant de l'après-midi, les champs nuageux pourraient être plus nombreux. Ils laisseront échapper quelques petites gouttes. C'est possible, mais rien n'est moins sûr. En général, on sera au sec. Donc gardez en tête que ce sera une journée agréable. Et puis côté maxima de 21 à 26 degrés. 26 degrés sur le centre du pays ou encore du côté de Mons et du côté du littoral. Entre autres, si vous avez la chance de vous trouver du côté de Stend, on aura 23 degrés à la Ulpe. 26, c'est pareil du côté de Ouarem à Mété, 24 et à Chini, 25 degrés. La probabilité de précipitation varie de 10 à 40%. Ensuite, dimanche matin, du soleil au réveil pour tout le monde avec un temps sec. Et puis à partir de midi, c'est une perturbation qui arrive du côté du littoral, amenant des champs nuageux qui seront très nombreux, avec des averses au programme. Et ces averses et ces champs nuageux vont évidemment prendre la direction de l'ensemble de notre territoire. Ils seront présents en fin de journée sur le centre du pays. Par contre, pas d'inquiétude pour le sud-est. Vraiment du très beau temps et un temps sec pour tout le monde. 27 degrés pour la gomme, 20 degrés du côté du littoral. Et puis, on commence la semaine avec toujours un temps perturbé. Ça ira mieux après, je vous rassure. Avec donc une perturbation qui traverse notre pays d'ouest en est pour la journée de lundi. Donc un temps très nuageux avec quelques petites averses. Et puis à l'arrière de cette perturbation, dès midi, on aura une très belle amélioration du côté du littoral. Et cette amélioration va se généraliser à l'ensemble de notre territoire. 20 degrés pour lundi, dès mardi, on passe sous l'influence d'un très bel anticyclone avec un temps sec, ensoleillé, 19 degrés. Et on va garder ce même type de temps pour la journée de mercredi avec 20 degrés. Exactement pareil pour jeudi, 22 degrés. Et puis à partir de vendredi, on aura plus de nuages cumuliformes pour l'après-midi. Et quelques petites gouttes en fin de journée du côté du littoral, les 24 degrés. Voilà, donc c'est une très belle semaine qui nous attend la semaine prochaine. On fête les Frédéric ce samedi. Bonne fête à vous. Et le soleil s'élèvera à 5h50. Bon week-end, profitez-en bien. Sous-titrage Société Radio-Canada